Oui, alors la première chose, c'est que la France n'est pas du tout la seule à connaître des débats sur ce sujet. Vous avez mentionné la résolution 1763-2010 qui faisait suite au rapport Macaferty au Conseil de l'Europe. Il y avait eu un rapport qui visait à réduire sérieusement la liberté de conscience des personnels médicaux dans des proportions telles que ça a provoqué une forte réaction. Et au contraire, la résolution adoptée après le rapport a affirmé très fermement le droit de tous les personnels médicaux à l'objection de conscience. En Espagne, il y a eu une affaire à Séville qui a été tranchée par la Cour constitutionnelle en 2015 en faveur aussi de la liberté de conscience, mais après plusieurs degrés de juridiction avec des positions un peu contradictoires. L'Italie est en train d'adopter une clause de conscience express également. Et aux États-Unis, il y a une affaire importante actuellement devant la Cour suprême fédérale. L'État de Washington a voulu imposer aux pharmaciens l'obligation d'avoir en stock la pilule du lendemain et donc de la vendre. Or, un certain nombre de pharmaciens refusent et l'affaire est actuellement pendante devant la Cour suprême et 13 États sont intervenus au soutien des pharmaciens qui refusent de vendre ces produits. Et plus de 4600 pharmaciens et professionnels de santé également sont intervenants dans cette affaire devant la Cour suprême. Néanmoins, on peut relever que le refus de la liberté de conscience est exceptionnel. Au Conseil de l'Europe, 42 États sur les 47 reconnaissent à des degrés divers la liberté de conscience des personnels médicaux. Et parmi les 5 qui restent, certains envisagent d'adopter une disposition de protection, en particulier à la Finlande. Il y a en fait principalement la Suède qui la refuse catégoriquement. C'est le seul pays où le refus est vraiment revendiqué, disons. Et aux États-Unis, 46 États reconnaissent la liberté de conscience en matière médicale, spécifiquement, et 42 protègent expressément les pharmaciens. Théoriquement, les pharmaciens ne devraient pas avoir besoin d'une clause de conscience. Pour des raisons simples, la première, c'est que comme chacun de nous, dans un pays libre, il bénéficie de la liberté de conscience. Et en plus, en raison de leurs obligations professionnelles. Donc on va regarder tout ça en détail. Je vais commencer par le droit à la liberté de conscience et à l'objection, plutôt du côté du droit international d'abord. La liberté de conscience est, selon la Cour européenne des droits de l'homme, une des assises d'une société démocratique. Et c'est un principe si important qu'il ne saurait faire l'objet de dérogations, même en cas de circonstances exceptionnelles menaçant la vie de la nation. Ça, c'est le pacte international sur les droits civils et politiques. Ça veut dire que la liberté de conscience est vraiment dans le noyau dur des droits de l'homme, vraiment ceux les plus intangibles. C'est inhérent à la personne humaine et c'est un droit inaliénable. Donc ça, c'est la première chose à avoir à l'esprit. La liberté de conscience est un principe absolument fondamental et intangible. Et cette liberté comporte non seulement le droit de penser, de croire ou de ne pas croire, mais aussi le droit d'agir ou de ne pas agir selon les impératifs de sa propre conscience. Ça, ce sont les termes de l'acte final d'Helsinki de 1975. Cela implique donc de ne pas être empêché d'agir conformément à sa conscience, dans certaines limites, bien entendu, puisque certaines actions peuvent porter atteinte au droit d'autrui, à la sécurité, à la santé publique, enfin différentes. Voilà, donc il y a des limites quand il s'agit des manifestations extérieures d'une religion. Mais il s'agit aussi de ne pas être contraint d'agir, contrairement à sa conscience. Et là, c'est beaucoup plus grave. Et donc, les circonstances dans lesquelles on pourrait envisager de contraindre quelqu'un à agir contre sa conscience sont extrêmement limitées. En gros, c'est la non-assistance à personne en danger. Autrement, on ne doit pas être contraint d'agir contre sa conscience sans vraiment des impératifs extrêmement sérieux. Et donc, quand on refuse d'agir contrairement à sa conscience, on se trouve dans la situation d'objection de conscience, c'est-à-dire le refus d'obéir à un ordre qui est considéré comme injuste. Avant d'être un droit, l'objection de conscience est un devoir. Quand on vous donne un ordre injuste, vous devez vous refuser d'obéir. Et c'est ce qu'a dit le tribunal de Nuremberg. C'est dans les principes de Nuremberg. C'est aussi un principe qui a été réaffirmé par la Cour européenne des droits de l'homme, notamment dans des affaires à la suite de la chute, la fin du rideau de fer. Donc, il ne s'agit évidemment pas de refuser d'appliquer la loi pour un motif utile, mais de situations dans lesquelles s'élève un conflit grave et insurmontable entre une obligation légale, d'une part, et des convictions sincères et profondes atteignant un degré suffisant de force, de sérieux, de cohérence et d'importance. Ce sont les termes de la CEDH une nouvelle fois. Dans ces circonstances, on se dit que l'objection de conscience ne devrait pas avoir de raison d'être revendiquée dans le domaine médical, puisque le but de la médecine et de la pharmacie, c'est de soigner, ce qui ne peut pas être contraire à la conscience du personnel de santé. Cependant, le champ de l'activité médicale s'est modifié ces dernières décennies pour inclure un certain nombre d'actes non thérapeutiques, et certains parmi ces actes non thérapeutiques affectent la vie ou la dignité humaine. Il y a bien sûr, on y pense tout de suite, l'avortement et l'euthanasie, mais il y en a d'autres, comme la recherche sur les embryons ou les cellules sous-chambryonnaires, ou certaines formes de procréation médicalement assistée, la stérilisation, voilà, ce sont les principales. Alors, en général, les lois qui ont légalisé ces activités ont prévu que les personnes qui refusaient d'y participer ne pouvaient pas y être contraintes ou ne pouvaient pas faire l'objet de sanctions si elles refusaient d'y participer. Donc, au sens strict, ces clauses qui protègent la liberté de conscience, enfin, qui protègent les professionnels de santé contre l'obligation de pratiquer un acte contraire à leur conviction, ne constituent pas une objection de conscience, parce qu'il n'y a pas d'obligation légale de participer à ces activités. Au contraire, en particulier s'agissant de l'avortement et de l'euthanasie, là où ils ont été légalisés, ils l'ont été à titre d'exception et admis uniquement dans des circonstances strictement encadrées, notamment en ce qui concerne les délais et les motifs légaux. Ainsi, en France, le Code de la santé publique ouvre le livre consacré à l'interruption volontaire de grossesse par un rappel de l'article 16 du Code civil, qui garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie et affirme qu'il ne saurait être porté à ce principe qu'en cas de nécessité et selon les conditions définies par le présent titre. Donc, il ne s'agit évidemment pas d'un droit à l'avortement, c'est une possibilité, c'est une faculté qui existe, mais qui est une exception. Et certaines proclamations récentes ne changent pas le fait que, juridiquement, c'est toujours une exception, une exception au droit à la vie. De même, le Code de la santé publique, dans le Code de déontologie des médecins, précise qu'un médecin ne peut pratiquer une interruption volontaire de grossesse que dans les cas et les conditions prévues par la loi. Il est toujours libre de s'y refuser. Voilà, c'est la même chose dans les autres pays. Au Royaume-Uni, l'article 1 de la loi de 1967 précise qu'il dépénalise l'avortement uniquement dans certaines conditions. L'interprétation actuelle, évidemment, est assez différente, plus que l'axiste, mais théoriquement, il y a des conditions très strictes, même au Royaume-Uni. En Belgique ou en Autriche, les conditions de dépénalisation de l'avortement figurent dans le Code pénal, ce qui montre bien encore qu'il s'agit d'une exception. De même, à l'échelle internationale, la Cour européenne des droits de l'homme a toujours affirmé que la Convention européenne ne saurait s'interpréter comme consacrant un droit à l'avortement, pas plus que l'article 2 sur le droit à la vie ne confère un droit à mourir. Tout ça, c'est très important de se dire qu'il ne s'agit pas de droit, ni l'avortement, ni l'euthanasie. Et aucun traité international n'a jamais reconnu de droit à l'avortement. Et au contraire, un certain nombre d'instruments importants ont insisté sur la nécessité de prévenir l'avortement, de faire de la prévention dans ce domaine. Or, on ne prévient pas un droit, l'exercice d'un droit. Alors, s'agissant de la jurisprudence internationale, le Comité des droits de l'homme, qui est l'organe qui interprète le pacte international sur les droits civils et politiques, a évolué sur la question de l'objection de conscience. Il s'est prononcé jusqu'à maintenant uniquement en matière de services militaires. Mais il affirme maintenant très fortement, et de façon constante depuis plusieurs années, que l'objection de conscience est inhérente à la liberté de conscience. Et en particulier dans les situations où une personne peut être mise en situation de porter atteinte à une vie humaine. Donc, on ne voit pas pourquoi cette jurisprudence ne pourrait pas être transposée. Il n'y a pas eu d'affaire jusqu'à maintenant devant le Comité. Mais en toute logique, s'agissant d'atteinte à la vie humaine, cette jurisprudence doit être transposée. L'objection est inhérente à la liberté de conscience. Et c'est très important parce que le Comité, au début, a considéré que l'objection était une manifestation de la conviction. Et maintenant, c'est beaucoup plus fort. Il ne dit plus que c'est une manifestation parce qu'on peut limiter les manifestations. Il dit vraiment que c'est inhérent. C'est un élément constitutif de la liberté de conscience. Alors, la Cour européenne des droits de l'homme, vous connaissez peut-être une affaire déjà ancienne, qui était de 2001, l'affaire Pichon et Sajou, qui concernaient un pharmacien qui avait refusé de vendre des produits contraceptifs et abortifs. Alors, la Cour a déclaré la requête irrecevable en disant « Dès lors que la vente de ce produit est légale, intervient sur prescription médicale uniquement et obligatoirement dans les pharmacies, les requérants ne sauraient faire prévaloir et imposer à autrui leurs convictions religieuses pour justifier le refus de vente de ce produit, la manifestation des dites convictions pouvant s'exercer de multiples manières hors de la sphère professionnelle. » Alors, on observe là un curieux retournement. Le pharmacien qui décide de ne pas vendre une substance n'empêche en rien le client de garder ses convictions ou son absence de conviction et d'aller voir dans une autre pharmacie, d'aller se fournir ailleurs chez un concurrent pour y acquérir le produit voulu. En revanche, le pharmacien à qui on impose de vendre, là, on porte atteinte à sa liberté de conscience. La Cour justifie aussi sa décision par la prescription médicale. Or, la prescription médicale n'exonère pas le pharmacien de sa responsabilité. Et la Cour parle aussi du monopole des pharmacies. Ce n'est pas un argument plus convaincant. D'autres professions qui ont le monopole de l'exercice d'une activité, comme les médecins et les avocats, bénéficient de la protection de leur liberté de conscience dans leur exercice professionnel. Et en plus, le monopole des pharmaciens fait l'objet de dérogations, et précisément s'agissant de certains produits en cause, en l'occurrence la pilule du lendemain, qui est également distribuée dans les établissements scolaires et universitaires et dans les centres de planification familiale. Donc, cet argument sur le monopole n'est pas convaincant. Néanmoins, comme je vous l'ai dit, cette décision est ancienne. Et la jurisprudence plus récente de la Cour laisse à penser qu'une affaire qui serait portée aujourd'hui devant la Cour pourrait être jugée dans un sens différent. D'abord, la Cour européenne a affirmé que l'objection de conscience, du moins en ce qui concerne le service militaire, est une conviction protégée par l'article 9 de la Convention. et que l'État doit donner aux membres des groupes minoritaires la possibilité de servir la société conformément aux exigences de leur conscience. Elle a visé dans cet arrêt concernant l'objection de conscience au service militaire, elle a visé plusieurs recommandations de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, notamment une recommandation 1518 de 2001, qui affirme que le droit à l'objection de conscience est une composante fondamentale du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion consacrée par la Convention. Dans les affaires de liberté de conscience en matière médicale, la Cour n'a jamais contesté le droit à l'objection de conscience des médecins concernant l'avortement. Il y a eu deux affaires concernant la Pologne. Donc, d'une part, elle n'a jamais admis qu'il existait un droit à l'avortement. Elle a toujours dit que la Convention ne couvrait pas de droit à l'avortement. Elle admet que ce droit peut exister en droit interne. Et dans ce cas-là, les garanties de la Convention doivent s'appliquer, mais la source du droit ne peut se trouver que dans le droit interne des pays. Et donc, dans certaines affaires, elle a considéré que l'accès à l'avortement, qu'elle considérait comme étant légitime par rapport au droit interne, et la liberté de conscience entraient effectivement en conflit, mais que c'était aux États d'organiser leur système de santé de manière à garantir que l'exercice effectif de la liberté de conscience des professionnels de santé dans le contexte de leurs fonctions n'empêche pas les patients d'accéder aux services auxquels ils ont droit en vertu de la législation applicable. Donc, il est très clair que la charge revient à l'État d'organiser les services de santé de telle sorte que, si quelque chose est légal, les patients puissent y avoir accès, mais que les personnels de santé ne puissent pas être contraints d'agir contre leur conscience. Et encore plus récemment, la Cour a affirmé, dans l'arrêt Ouéida et autres contre le Royaume-Uni, que la possibilité de changer de travail n'était pas suffisante pour protéger le droit à la liberté de conscience de façon effective. Parce que là, le gouvernement disait, cette personne, certes, ne peut pas manifester sa religion dans le cadre professionnel, mais elle n'a qu'à changer de métier et tout ira bien. La Cour a considéré que ce n'était pas suffisant et qu'il fallait peser de façon concrète les circonstances. Donc, le droit du pharmacien à la liberté de conscience dans l'exercice de sa profession est donc difficilement contestable. On peut se demander s'il devrait céder devant un droit concurrent des patients. Donc, d'une part, on a dit qu'il n'existait pas de droit à l'avortement ou à l'euthanasie. Et les critères posés par la Convention sont clairs. Un droit non protégé par la Convention ne peut être mis en balance avec un droit protégé que s'il y a des impératifs indiscutables, des raisons graves justifiant de porter atteinte à un droit protégé par la Convention. Et d'autre part, c'est à l'Etat d'organiser les services de façon à concilier les droits concurrents, à permettre à chacun d'avoir le respect de son droit, mais sans porter atteinte à la liberté de conscience, qui est encore une fois une assise d'une société démocratique. La Cour le redit à chaque fois qu'il y a une affaire de liberté de conscience. Concernant la France, maintenant, vous le savez, la loi du 9 décembre 1905 s'ouvre sur cette phrase « La République assure la liberté de conscience ». Donc, c'est quand même un principe tout à fait fondamental du droit français. Le Conseil constitutionnel a dit à plusieurs reprises que c'était un principe de valeur constitutionnelle qui s'appuie, comme on l'a rappelé tout à l'heure, sur la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens et le préambule de la Constitution de 1946. La liberté de conscience bénéficie d'une protection renforcée dans les domaines où elle est susceptible d'être menacée, en particulier dans certaines professions comme les avocats et les journalistes. Et je me permets de souligner que dans ces professions, il n'y a en général pas de question d'atteinte à la vie humaine. Il n'y en a plus, même pour les avocats, depuis qu'il n'y a plus de peine de mort. Donc, il y a la liberté de conscience en matière professionnelle et protégée en France, même sans que la vie humaine soit menacée. En matière médicale, les médecins ont normalement une liberté très grande, puisque hors des cas d'urgence, hors le cas d'urgence, c'est celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité. Un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. Donc, il est extrêmement libre, sauf toujours cas d'urgence. Et le médecin bénéficie en plus d'une protection express dans des domaines spécifiques, concernant la stérilisation à visée contraceptive, l'avortement, et là, la disposition protège aussi les sages-femmes, infirmiers ou infirmières et auxiliaires médicaux. La recherche sur les embryons, et là, on protège, la protection inclut les chercheurs, ingénieurs, techniciens, auxiliaires de recherche et auxiliaires médicaux. Bon, la portée de la clause de conscience a été réduite en matière d'avortement par la loi de 2001. Et on peut noter aussi que la loi du 26 janvier 2016, qui prévoit la sédation profonde et continue, n'a pas prévu de clause de conscience express, malgré les risques que présente cette disposition et la demande qui avait été faite. Alors, comme les médecins et les sages-femmes, les pharmaciens ont l'obligation d'exercer leur profession avec conscience, comme l'affirme le serment de Galien, déjà rappelé. Et le code de déontologie des pharmaciens insiste sur ce point. Le pharmacien doit veiller à préserver la liberté de son jugement professionnel dans l'exercice de ses fonctions. Il ne peut aliéner son indépendance sous quelque forme que ce soit. Ce même principe figure au code de déontologie des médecins, des chirurgiens dentistes et des sages-femmes. Et le principe fondamental qui guide la conscience de tous ces personnels, c'est le respect de la vie. L'article premier du code de déontologie des pharmaciens dispose, le pharmacien exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine. Je précise que le nouveau, le projet de code de déontologie qui a été voté le 6 septembre 2016 a maintenu cette disposition. Simplement, au lieu de figurer en tête du code, elle a été repoussée beaucoup plus loin, mais elle existe toujours. Là aussi, la question du respect de la vie et de la personne humaine, le même article figure dans le code de déontologie des médecins, des dentistes et des sages-femmes. La préoccupation centrale des pharmaciens doit être la santé publique et il a aussi le devoir d'humanité qui incombe à tout professionnel de santé, ce qui fait naître une obligation à l'égard des clients. Le code de déontologie souligne que le pharmacien doit faire preuve du même dévouement envers toutes les personnes qui ont recours à son art. Et on précise qu'aucune personne ne peut faire l'objet de discrimination dans l'accès à la prévention ou aux soins. Donc, les patients ne peuvent se faire refuser des soins pour l'un des motifs énoncés à l'article 225.1 du code pénal, c'est-à-dire la liste des motifs de discrimination interdite, mais pour tout autre motif, un professionnel de santé peut refuser ses soins. Donc, un pharmacien comme un autre. Ça veut dire que le professionnel de santé est en droit de refuser ses soins pour tout autre motif, hors des cas d'urgence, bien entendu. Le code de la santé publique prévoit également que lorsque l'intérêt de la santé du patient lui paraît l'exiger, le pharmacien doit refuser de dispenser un médicament. Et même si ce médicament est prescrit sur ordonnance, simplement, il doit tout de suite informer le médecin. Le pharmacien est responsable des médicaments qu'il délivre. Donc, il doit s'assurer qu'il n'y a pas de surdosage, qu'il n'y a pas d'erreur, même en cas d'erreur du médecin. Par exemple, si le médecin a inscrit le nom d'un médicament dont la consonance était proche, le pharmacien est tenu pour responsable. En cas de problème, si le patient a un problème et fait un procès, le pharmacien est responsable. Et en cas de surdosage, même si le surdosage a été indiqué par le médecin, c'est pareil, le pharmacien est responsable. Enfin, le pharmacien a un devoir d'information à l'égard du consommateur. Et puis, toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles. Seule l'urgence ou l'impossibilité d'informer doivent l'en dispenser. Donc, un pharmacien qui informe une cliente sur les effets possibles de tel ou tel produit est entièrement dans son rôle. D'ailleurs, là aussi, le premier article du Code de déontologie des pharmaciens, après le principe du respect de la vie, précise que le pharmacien doit contribuer à l'information et l'éducation du public en matière sanitaire et sociale. Voilà, donc tout ça montre que dans le droit français, il y a tous les éléments nécessaires et suffisants pour protéger la liberté de conscience des pharmaciens. Seulement, manifestement, l'application qui en est faite n'est pas satisfaisante. Il n'y a pas de clause de conscience express des pharmaciens en France, comme vous le savez, et cette absence de clause express a été interprétée comme une négation du droit à la liberté de conscience, ce qui n'est pas logique et pas cohérent par rapport à tout ce que je viens de vous préciser, du droit français et du droit international qui s'applique. Voilà, l'article L22.12.8 du Code de la santé publique dit qu'un médecin ou une sage-femme n'est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse. Aucune sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu'il soit, n'est tenu de concourir à une interruption de grossesse. Cette disposition ne couvre pas les pharmaciens pour des raisons tout simplement historiques. A l'époque, lors de l'adoption de la loi Veil, la loi de 1975, dépénalisant l'avortement, l'avortement était exclusivement chirurgical, donc les pharmaciens n'étaient pas concernés. Et c'est seulement parce qu'ils n'étaient pas concernés qu'on n'a pas pensé à les inclure dans la protection. La situation a changé. D'abord avec la pénule du lendemain, qui peut avoir un effet abortif, l'effet étant incertain, et surtout l'avortement médicamenteux, donc le RU486, qui représente maintenant à peu près 60 % des avortements pratiqués en France. Et c'est pareil en Angleterre ou dans d'autres pays. Et en plus, maintenant, ils peuvent être pratiqués en ville, hors des hôpitaux. Donc, ça veut dire que maintenant, le pharmacien est directement impliqué, il participe directement à l'avortement. Alors, on se trouve aujourd'hui en France dans une situation paradoxale où les opticiens lunetiers, par exemple, puisque ce sont des auxiliaires médicaux, sont protégés contre une participation forcée éventuelle à un avortement, bien improbable, mais les pharmaciens qui sont directement impliqués ne sont pas protégés. Donc, c'est une différence de traitement entre des personnes qui sont dans une situation semblable, ce qui, en droit, s'appelle une discrimination. Cette exclusion des pharmaciens a cependant été confirmée par la Cour de cassation en 1998. C'était un revirement de jurisprudence et c'est l'affaire Pichon et Sajou que j'ai mentionné qui est allée devant la Cour européenne des droits de l'homme. A l'époque, l'article L645 du Code de la santé publique interdisait la vente des substances et objets susceptibles de provoquer ou de favoriser un avortement, mais prévoyait une exception qui disait « Les pharmaciens peuvent vendre les remèdes, substances et objets ci-dessus spécifiés. » Or, les juridictions françaises ont appliqué l'article L121 du Code de la consommation qui interdit le refus de vente. Et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en approuvant la Cour d'appel d'avoir considéré que les convictions personnelles... Elle n'a pas dit les convictions religieuses parce que ça aurait risqué de justifier une certaine protection. Les convictions personnelles ne peuvent constituer pour les pharmaciens auxquels est réservée la vente de médicaments un motif légitime au sens de l'article L122.1. Alors, cette position apparaît éminemment contestable. D'abord, parce que les pharmaciens peuvent vendre... En bon français, ne signifie pas que les pharmaciens doivent vendre. Donc, l'article L645 ne créait aucune obligation pour les pharmaciens. Et il y a d'autres... En plus, quand on voit que la pratique de l'avortement et la vente de produits contraceptifs et abortifs était apparemment interdite et pénalement sanctionnée. Ça a été dépénalisé. Mais considérer que parce que c'est dépénalisé, on passe d'une interdiction à une obligation, ce n'est pas du tout satisfaisant au plan de la sécurité juridique. Et ça manifeste une inversion des valeurs de la norme morale qui sous-tend le droit. Et puis, on ne peut pas sérieusement prétendre qu'une activité ou quelque chose qui était interdit devienne du jour au lendemain un élément central, et non seulement obligatoire, mais un élément central de la profession. Puisque maintenant, on explique, dans certains pays, en Suède, par exemple, on explique que l'avortement, c'est une activité centrale des sages-femmes. Qui pose quand même... Voilà. Donc, ça pose de sérieux problèmes de fond. Et distinguer, en plus, comme l'ont fait les juridictions, selon que les refus de vente est dues à une impossibilité matérielle. Simplement, on est en rupture de stock parce qu'on n'a pas été livré à temps, ou à des convictions personnelles, oblige à faire des procès d'intention. Alors, là, il faut être clair. Soit il y a une obligation de vendre le produit, une obligation légale, le pharmacien est tenu de le vendre, et dans ce cas-là, lui, il peut se retourner contre son fournisseur s'il n'est pas livré dans les temps. Soit la vente du produit n'est pas obligatoire, et dans ce cas-là, eh bien, elle n'est obligatoire pour personne, et il n'y a pas une raison pour laquelle ce serait accepté ou pas accepté. En plus, les convictions, là, la Cour a parlé des convictions personnelles, mais ces convictions peuvent être d'ordre philosophique ou religieux, aussi bien que scientifique. Un pharmacien pourrait refuser de vendre certains produits, par exemple des contraceptifs hormonaux, parce qu'il y a un certain nombre, ou encore plus la pilule du lendemain, parce qu'un certain nombre d'études scientifiques parfaitement sérieuses indiquent une augmentation des risques de cancer, de maladies cardiovasculaires, et toutes sortes d'autres complications ou séquelles durables pour les femmes qui les utilisent, ou parce qu'on a pu constater, là aussi, plein d'études tout à fait sérieuses, constatent que la quantité d'hormones présentes dans l'environnement, à travers les eaux usées et qui ne sont pas filtrées par les stations d'épuration, constitue un perturbateur endocrinien, et donc ont des conséquences, après, sur la santé publique. Donc là, dans ce cas-là, c'est une opinion pharmaceutique, donc une opinion scientifique, et le pharmacien est en droit de dire, non, le rapport bénéfice-risque pour ce produit n'est pas du tout satisfaisant. Donc, en conscience, je ne peux pas fournir ce produit ni pour la santé de la patiente qui est devant moi, ni pour la santé publique. Alors, voilà, on ne peut pas porter complètement atteinte non plus à la liberté du commerce. Tout commerçant, y compris dans les professions réglementées, fait un certain nombre de choix, non seulement commerciaux, mais éthiques, et le pharmacien a l'obligation de protéger la vie, d'exercer sa profession en conscience et de préserver son indépendance. Ce qui veut dire que l'obliger à vendre un produit qu'il refuserait de vendre est incohérent en soi, puisqu'il est responsable d'un acte qui n'est pas libre de refuser. Voilà. Donc, le pharmacien doit avoir la liberté de conscience dans son exercice professionnel, simplement en application du droit français et du droit en vigueur en France. Voilà. J'étais un peu convaincu avant. Je suis complètement convaincu. Merci. Sous-titrage ST' 501